Il a pris de la puissance, il a pris de l'expérience et le vice-champion paralympique de descente va tenter de grimper une marche supplémentaire ici. Allez Arthur, tout de suite se met en action dans ce premier mur là c'est lancé. Attention à pas se faire trop coincé sur l'avant, ouais c'est bien fait. Allez on vient choper les contre-puit, ça commence à brûler, ça commence à faire mal. Il reste grosso modo 25 secondes de course, le lac pique juste dans le casque, tenir l'appui pied droit c'est bien fait. Une course vraiment pour aller chercher le podium et peut-être la plus belle médaille. Arthur Beauchet qui termine d'Aussard numéro 2 et à l'arrivée le meilleur temps assurément. Lala 4.33 d'avance, voilà. La médaille est vraiment belle, je suis allé la chercher. Merci, merci à toute ma famille, à tout le staff qui a fait un travail de malade, que ce soit les kinés, que ce soit les techniciens sur les skis qui ont passé des heures et des heures, les coachs bien sûr, et ma famille qui est répartie à Cercheux, à Grimaud donc merci, merci et je vous aime. Mesdames et Messieurs, les Paralympic medalistes, Alors que là on a notre Yacinthe au départ. Une 13.80 pour le champion du monde, c'est le temps à battre, histoire d'aller s'offrir un rêve paralympique. Allez, le gros avantage de Yacinthe c'est l'engagement, il faut vraiment qu'il s'engage. Garder de la vitesse, garder de la vitesse, le deuxième intermédiaire pour Yacinthe de Leplast qui a doublé son avant. Peut-être ça sera derrière de 29 centièmes, cette faute se traverse malheureusement. Enormément de fierté et vraiment, on la savoure un peu quand même celle-là. Elle est belle, elle pèse et c'est génial. Allez, de l'engagement, Marie Bauchet passe à un défi énorme, aller chercher un nouveau titre paralympique. Elle qui est double tenante du titre et elle perd son ski d'entrée, elle perd son ski. Oh la catastrophe, la fixation qui a lâché. Beaucoup de frustration, cette première course des Jeux, je m'étais vraiment régalée sur les entraînements de la descente. J'avais vraiment à cœur de faire quelque chose de vraiment joli aujourd'hui. Déjà de me faire plaisir, j'étais vraiment bien. A ceux qui diront que c'est la pression, ce n'était pas le cas, j'étais vraiment détendue à mon affaire ce matin. Plus ça allait vers le départ, plus j'avais envie d'y aller et juste de faire le ski que je sais faire et qui a fonctionné jusque-là. Donc ouais, hyper frustrant de s'arrêter à la deuxième porte comme ça. Un œil rivé sur le pas de tir avec le réalisateur, on sait une certitude. Allez, qui va nous montrer Benjamin son premier tir, le champion paralympique en titre. Allez Benjamin, pas de faute pour le grand bordant. Il y a toute la Haute-Savoie et toute la France qui est derrière le porte-drapeau français. Allez, ça passe, il tire vite, il tire bien pour l'instant, deux sur deux. Ouais. Ah, une faute pour Benjamin. Zut, une faute, un tour de pénalité. C'est la dernière qui ne passe pas pour Benjamin Daviet. Ah, ça ressemble un peu à l'Iluhammer, championnat du monde au mois de janvier, où c'était souvent la dernière balle qui ne passait pas sur les tirs. Non, j'étais bien parti, je savais qu'il ne fallait pas partir trop fort sur la piste au risque d'être cramé sur les tours d'après. Et le tir, je m'applique, le vent, il tourne, on sait qu'il n'est pas simple. Et la dernière, je veux trop l'assurer et du coup, je fais une erreur vraiment bête. Musique 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 Musique